Bonjour de Jean-Baptiste Souffron à glisser dans sa chronique Azerti QWERTY de ce matin. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Martin. Hey, you will look back on this and realize what we had done here is right. Think for a while in, prepare for a day that we'll go down in history. November 5th 2011, we are anonymous, we are legend, we do not forgive, we do not forget, expect it. Nous sommes Anonymous, une vidéo envoyée par les hackers du groupe Anonymous, du groupe du même nom, il y a quelques jours, pendant que les militaires syriens continuaient leur offensive contre les civils pendant le ramadan. Les Anonymous avaient pris le contrôle du site du ministère de la Défense, affichant à la place des photos de manifestants morts accompagnés d'un message de protestation. Et c'est la deuxième fois déjà cette année, puisqu'ils avaient pris le contrôle du site du Parlement syrien au mois d'avril. Cette attaque a suscité une réponse d'un groupe dénommé l'Armée électronique syrienne, qui a réussi à rentrer dans Google+, pour supprimer Anon+, un projet de réseau social anonyme défendu par les gens de Anonymous. Vous vous suivez toujours ? La guerre fait rage. Si vous vous sentez confus, Martin, c'est normal, c'est leur méthode, se met la confusion. La figure du hacker n'est pas nouvelle, elle remonte à 1978, avec Sur l'onde de choc, un livre séminal de John Brunner, elle remonte à Tron en 1982, elle remonte au livre Hacker, les héros de la révolution informatique de Stephen Levy en 1984, sans même bien sûr mentionner le mouvement cyberpunk de William Gibson et Bruce Sterling, ou l'univers des jeux de rôle comme Girls de Steve Jackson. Depuis toujours, en fait, c'est une figure, à laquelle Anonymous se rattache, qui renvoie au trickster, celui qui transforme les règles pour son propre plaisir, au détriment du pouvoir en place, au bénéfice de ceux qui vont enfin profiter du nouvel ordre établi. C'est un peu Prométhée qui vole le feu aux dieux pour l'apporter aux hommes, ou Renard contre Isangrin. D'une certaine façon, aujourd'hui, ces hackers sont cependant plus proches des yes-men que du nerd ou de l'informaticien asocial. Mais leur action, maintenant, prend un sens nouveau, avec la généralisation de leur présence dans l'espace public, pour Pekai Imanen, l'auteur du célèbre « L'éthique du hacker ». Il s'agit d'abord d'un mouvement alternatif opposé à l'éthique protestante, considérant que le travail n'est pas une fin en soi, et qu'il devrait être accompli pour le plaisir, et certainement pas pour l'argent, et absolument pas dans un cadre de dépendance salariale. Je vous arrête, Jean-Baptiste, parce qu'à propos d'éthique protestante, il y a un rapport à la transparence qu'on retrouve chez Anonymous, qui ne s'inscrit pas complètement en faux par rapport à cette éthique. Car ce sont des gens qui n'ont jamais révélé leur identité, alors qu'eux-mêmes prennent la plus grande transparence. Mais c'est toujours par le paradoxe qu'il essaie de faire progresser le débat. Et concrètement, pourquoi ce besoin d'anonymité chez les Anonymous ? Eh bien, ils se sont constitués en 2003 sur un forum qui s'appelle 4chan, pour lutter contre la secte de la scientologie, qui avait alors pris pour habitude d'attaquer en justice tous ceux qui les critiquaient ou qui organisaient des actions contre eux. Alors, inspiré par le personnage de V for Vendetta de Alan Moore, qui était lui-même inspiré par 1984 de George Orwell, et par l'idée qu'il revient à chacun d'être son propre Emmanuel Goldstein, les Anonymous essaient d'échapper à ces poursuites et défendent une action anonyme dès le départ, en masquant leur visage lors des apparitions publiques, et essayant ainsi de se confondre entre eux-mêmes et leurs propres fans, puisque dès qu'on apparaît avec un masque, impossible de dire qui est derrière. Ils ont depuis complètement étoffé leur arsenal, et sont maintenant à l'origine d'une véritable mouvance qui va bien au-delà du simple groupe d'activistes en relations publiques, prenant par exemple la défense d'un autre hacker non-informatique célèbre, Bradley Manning, la source de Wikileaks, mais aussi de tous ceux qui se retrouvent attaqués en justice par des grandes entreprises ou menacés par leur gouvernement pour leurs opinions ou leurs activités en ligne, de véritables robins des bois de l'Internet. Ils vont désormais jusqu'à menacer Facebook, promettant par exemple pour le 5 novembre une action visant à défendre la vie privée et l'anonymat sur Internet et assurant que ce jour restera dans les mémoires et dans l'histoire. Finalement, comme le rappelle Sabu, l'un de leurs leaders, ou prétendu leader, on ne sait jamais, peut-être même y a-t-il plusieurs personnes derrière ce pseudonyme, tout le monde peut désormais se revendiquer des Anonymous. Et alors que les arrestations ne cessent de tomber depuis 6 mois, parce qu'ils ont quand même fini par réveiller les appétits de la police, leur objectif est peut-être finalement simplement d'attiser les consciences afin que nous soyons un jour tous des hackers, des tricksters du XXIe siècle, recherchant les mêmes valeurs que les leurs, c'est-à-dire notamment un élargissement et un renouvellement des hiérarchies sociales et académiques, la non-appropriation privée de la connaissance, et la volonté enfin de s'impliquer directement dans les secteurs d'activité les plus moteurs du capitalisme contemporain, à savoir l'information et la communication. Merci Jean-Baptiste qui vous allez vous placer, alors vous aussi professionnellement avec cette nouvelle chronique, vous qui êtes votre propre maître bien sûr, et qui n'êtes pas anonyme sur l'antenne de France Culture, rendez-vous demain pour une nouvelle chronique à Zerty Qwerty, vous écoutez France Culture, il est 7h30. Sous-titrage Société Radio-Canada